Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh et bienvenue dans la série Usage for Economy et bienvenue dans la vidéo jd dans le module de management S1 toujours dans le deuxième chapitre de l'entreprise. Je vais faire un vidéo où on va voir les fonctions de l'entreprise Lorsqu'on va parler sur les fonctions de l'entreprise, ce sont les méhèmes que je connais dans la société. L'entreprise, un peu comme un organisme vivant dans la série, nécessite une bonne coordination des organes qui le composent. Cette société s'apparaît sur une société et sur une société qui s'apparaît dans la société et qui s'apparaît une bonne coordination entre les composants de cette société. Donc, en effet, l'entreprise ne peut fonctionner que si les tâches à accomplir sont réparties de façon précise et si le rôle chacun dans l'entreprise est clairement déterminé, plus l'entreprise est importante, plus son organisation peut être efficace, doit être structurée. donc, la société s'apparaît d'une manière d'une manière d'une manière d'une manière d'une manière d'une manière de la société qui s'apparaît d'une manière 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 que l'entreprise soit bien organisée, bien efficace et bien structurée c'est-à-dire parmi les principales fonctions de l'entreprise qui sont les fonctions de direction et administration générale deuxième fonction c'est la fonction de comptabilité et finance troisième c'est la fonction de recherche et de développement la quatrième fonction c'est les ressources humaines, la suite c'est la production après la marketing et les ventes, la fonction d'achat et enfin la fonction logistique donc on va voir en détail chaque fonction en commençant par la fonction direction et administration générale donc la partie de la fonction direction et administration générale c'est la direction et aussi le rôle de l'administration générale donc la fonction direction et administration générale consiste à définir les objectifs, prévoir et choisir les actions à accomplir contrôler leur réalisation et prendre d'éventuels musiques correctives donc pour cela, cette importance de l'administration et de l'administration d'éventuels musiques, comme ça, c'est une chose de mettre en place c'est la façon dont nous mettre l'administration c'est la façon dont nous mettons la fonction c'est le premier qui s'instruore à la marque c'est la voie de l'administration c'est que nous mettons les objectifs d'avoir quitté l'administration c'est un point d'être que nous mettons les objectifs d'administration avec le fournisseur ou les employés à l'intérieur de la société et en plus, il faut que tu ailles de contrôler et que tu ailles d'assurer le contrôle de la réalisation de ces objectifs, les tâches et les tâches à accomplir et après, il peut prendre des mesures correctives pour qu'il n'y ait pas le bon sens et qu'il faut corriger donc il faut pour cela avoir une vision à long terme et surtout une capacité à mobiliser l'ensemble de l'entreprise donc pour réussir la réalisation de l'entreprise il faut avoir une vision de la réalisation et une capacité de capacité pour les ressources également les personnes qualifiées afin de mobiliser l'entreprise le mieux et le bon sens pour la société donc parmi les actions quelles sont les entreprises pour gérer la fonction de la direction premièrement, c'est prévoir c'est-à-dire essayer de planifier l'avenir en fonction des différents scénarios qui peut être pour nous donc cela peut voir c'est dans le même planifier et d'amener la planifier comment il peut être pour nous donc vous pouvez mettre des plans, c'est une chose que vous n'avez pas de réaction, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réaction, sans que vous n'avez pas de réaction, vous n'avez pas de réaction. C'est l'adaptiste de la société. Alors, l'adaptiste, l'action est la prévention. Le deuxième, c'est l'organiser. Donc, vous avez besoin d'entreprise de différents fonctionnaires ou organes, qui sont bons à fonctionnement. Donc, dans l'organisation, on peut travailler avec tout cela, par exemple, le chef des équipes. En plus, il y a deux divisions. Nous essayons de prendre une hiérarchie de la structure de l'entreprise, qu'on va voir dans le prochain vidéo. Parce qu'il y a des différentes structures que l'entreprise à travers l'organisation des fonctions. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, on peut mettre une chose qui n'est pas possible. Non, nous essayons de mettre des personnes dans l'emplacement de l'organisation qui est correct. La troisième action, c'est le commande. Donc, le commande, c'est indiqué à ces différents organes les tâches à combler. Donc, il y a un dos du commandement. C'est-à-dire qu'il n'est pas la direction générale ou l'administration générale qui est dans le manager. C'est-à-dire qu'il y a un manager. C'est-à-dire qu'ils ont permis des tâches qui ont permis d'utiliser les tâches Donc, il n'est pas possible que quelqu'un des tâches qui s'adresse la fabrication ou qu'ils ont permis d'utiliser les tâches qui s'avent qui s'adresse. En plus, il faut coordonner. Il n'est pas possible que l'ensemble des actions dans l'entreprise qui répondent à une certaine harmonie. La coordination est une cible. Nous essayons que les actions qui ont l'entreprise répondent à l'harmonie. C'est-à-dire que la coordination et l'harmonisation, c'est-à-dire que c'est une personne qui qui s'est déjeunée entre les actions qui ont l'entreprise à travers la coordination entre les différentes divisions les divisions que nous avons. Il peut y avoir une coordination même une coordination entre les divisions. Par exemple, si nous avons la hiérarchie ou la structure des entreprises, c'est-à-dire que chaque division nous avons un responsable et nous avons un responsable pour assurer la coordination entre les différentes divisions. Après, on va contrôler le travail donc vérifier que tout se passe conformément aux consignes du plan afin de pouvoir corriger les erreurs plus vite les erreurs. Dans ce contrôle, vous essayez de voir que ces divisions ou les directions que nous avons et que vous appliquez les consignes que nous avons complément l'entreprise dans le début de l'entreprise. Dans ce cas, il y a des erreurs donc vous essayez de faire des corrections donc vous essayez de faire des corrections plus vite et éventuellement pour que nous avons ces problèmes. jusqu'à présent, on a défini la fonction de direction et d'administration générale à travers les cinq tâches. Il existe d'autres tâches ou bien d'autres approches complémentaires de cette fonction de direction. dans le cadre de la fonction de direction et d'administration générale, il y a des 5 tâches et d'autres approches qui sont complémentaires aux entreprises. pour savoir comment vous essayez de prendre la meilleure décision stratégique. Dans ce cas, vous essayez de prendre des décisions stratégiques dans la meilleure décision. Ce qui caractérise les dirigeants qui sont au sein de l'entreprise ou le directeur général ou le manager. Vous essayez des décisions et vous essayez d'autres décisions et vous essayez de prendre des décisions et vous essayez d'autres décisions et vous essayez d'autres décisions et vous essayez de prendre les décisions stratégiques. La majorité est de prendre des décisions des dirigeants ou le manager de la société ou le directeur général et vous essayez de prendre les décisions stratégiques qui sont dans le bon sens de la société et vous essayez de prendre les différentes fonctions de la direction et l'administration général. En plus de ça, il doit diriger et gérer les conflits internes pour mieux mobiliser le personnel. Donc, vous essayez d'essayer les conflits et les marches d'un personnel qui sont homogènes donc, vous essayez d'avoir des marches à travers la direction et l'administration générale. maintenant, on passe à la deuxième fonction qui s'appelle la fonction comptabilité et finance. Concernant cette partie, maintenant, la comptabilité et la finance c'est-à-dire la comptabilité qui est qui est qui est qui est pour la mission de modéliser les flux de composants et les produits d'une part et les flux financiers d'autre part. D'autre part, afin de donner des définitions, donc, donner des informations sur l'association financière d'une entreprise vis-à-vis des partenaires extérieurs, d'aider à la décision en mettant en avant les données économiques nécessaires et d'utiliser au mieux les ressources financières disponibles dans l'entreprise et d'obtenir le capital, c'est-à-dire au meilleur coût nécessaire pour le développement de l'entreprise. Donc, la mission d'une la fonction de la comptabilité et de la finance c'est le flux monétaire et le flux financier dans l'entreprise. À travers les quatre composants, on parle en détail, d'un des informations à l'association financière , vis-à-vis les partenaires extérieures . Dels les partenaires des entreprises peuvent avoir besoin d'informations sur l'association financière de l'entreprise. Les partenaires des entreprises peuvent avoir besoin d'informations sur l'association financière de l'entreprise. Il peut s'agir d'une banque qui souhaite évaluer la capacité de remboursement de l'entreprise ou d'un fornisseur qui souhaite d'assurer que l'entreprise sera bien payée. La banque qui s'agit de la situation financière des partenaires extérieures ou un fornisseur. Le fornisseur n'est pas possible qu'il s'agit d'un fornisseur qui s'agit d'un fornisseur de l'association financière qui s'agit d'un fornisseur qui s'agit d'un fornisseur ou qui s'agit d'un fornisseur ou non. Les entreprises ont donc une obligation légale d'un fornisseur que friends de체� qui s'agit d'un fornisseur qui s'agit d'un fornisseur pourädある qui s'agit d'une One Il faut savoir l'association correctement à travers les différents comptes qui ont mis en compte dans le module de la comptabilité et le bilan et aussi le journal qui fait les opérations à l'intérieur au cours de l'année Par contre, la partie du bilan fait annuellement Deuxièmement, il faut faciliter la prise de décision en regroupant et synthétisant des données économiques Nous devons essayer d'essayer l'attachat des décisions au cours de l'économie ou des données économiques Donc, l'avis d'une entreprise a fait très nombreuses décisions Deuxièmement, il faut vendre sur tel marché investir sur tel marché ugène l'accès du command d'utiliser le command D'utiliser le command ou d'utiliser l'accès du command o d'utiliser les machines ou d'utiliser le produit et l'acouge de la fabrication L'immenseur d'utiliser le produit la fonction de la comptabilité et la finance d'accord donc afin de répondre à toutes ces questions, afin de répondre à ces questions, les managers ont besoin d'informations sur le fonctionnement de leur entreprise, c'est le manager qui s'éteint la société, qui est généralement le comptable de la société, dans certains cas, il faut qu'on nous offre à la fonctionnement de l'entreprise à travers la situation financière. Donc à cette fin, plusieurs outils sont utilisés à travers les décisions économiques, le budget permet de donner les grands axes en termes de production, mais aussi en termes de besoins financiers qui devront suivre les différents services de l'entreprise. Dans l'entreprise, les outils, les outils, les outils qui s'utilisent dans l'élection de ces des décisions économiques, les décisions économiques, les décisions économiques qui ont été utilisées par l'environnement, les concurrents, les fournisseurs, les clients, les negociations, les outils qui s'utilisent dans l'entreprise, les outils qui s'utilisent dans l'entreprise, C'est ce que j'ai fait pour faire la production pour fabriquer ce produit ou non C'est ce que j'ai fait pour acheter la machine ou non C'est ce que j'ai fait pour une situation financière donc je n'ai pas besoin d'être avec le client si je n'ai pas besoin d'avoir la commande ou si je n'ai pas besoin d'avoir la concurrence ou non à travers le budget c'est-à-dire la situation financière de la société ou bien l'entreprise Après ça, on va voir le troisième outil c'est de trouver le capital nécessaire au développement de l'entreprise C'est ce que j'ai dit c'est qu'on a besoin d'avoir une rassemblement pour développer et développer cette société Donc le fonctionnement d'une entreprise c'est de servir d'utiliser des machines pour que la société soit dans le bon sens c'est nécessaire d'utiliser les machines c'est de la production pour savoir les machines qui sont utilisées au niveau de l'entreprise etc. Donc l'entreprise n'a pas toujours l'argent nécessaire pour acheter l'ensemble de ces machines c'est une chose qui est d'utiliser pour que la société soit dans la société pour avoir des investissements pour avoir des investissements donc il doit donc faire appel à des partenaires extérieures c'est d'utiliser des investissements c'est d'utiliser des investissements c'est d'utiliser des investissements c'est d'utiliser des investissements dans la société c'est d'utiliser des investissements 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 c'est emprunté auprès en banque, l'entreprise présente son projet de développement à la banque ainsi que ses besoins de financement afin de lui prouver qu'il pourra rembourser son emprunte l'entreprise doit lui fournir une série de documents sur sa santé financière et sur les recettes qu'elle compte tirées de son projet et l'entreprise doit lui fournir une série de documents sur sa santé financière et la banque, l'entreprise doit être en plus de 2 heures tu vois les besoins de financement de l'entreprise, l'argent qui est en plus de 2 heures tu vois que si tu as pris cette affliction, c'est qu'elle est capable de rembourser son emprunté c'est que c'est une carte de l'entreprise et avant que tu as accorde cette banque à l'entreprise, c'est sûr que l'entreprise va vous fournir un nombre de choses, entre elles, les billons et les billons la balance, les différents documents comptables qui s'utilisent dans la comptabilité tu ne sais pas si tu as vu cette banque ou si tu as accorde l'entreprise pour te donner la carte ou non, c'est ce que tu as pris cette affliction en plus, tu dois récolter des fonds sur le marché financier c'est-à-dire que la situation, c'est-à-dire que le marché financier c'est-à-dire qu'il y a des agents à capacité de financement et qu'il y a des actionnaires en mettant des obligations le principe est le même que pour l'emprunte l'entreprise emprunte auprès des particuliers ou des incisions et rembourse le montant ainsi que des intérêts en plus, c'est-à-dire que les obligations sont obligées qui s'appellent des obligations qui s'appellent des accions ou des particuliers qui s'appellent des particuliers qui s'appellent des immobiliations et qui s'appellent des obligations les banques et les banques dans la banque du Mégret et qui s'appellent des membres les montants qui s'appellent qui s'appellent des obligations scientifiques les écولistes qui s'appellent des actions meaning, il y a des respect des actions et des chaussures au monde qui s'appellent des actionnaires sur les missions pour acheter un capital les actions. Ce sont des actions qui ont été touchées par les gens. Et ces gens qui ont eu une faible échecée par les entreprises. Ce sont des actions dans la bourse. On va voir la troisième fonction qui s'appelle la fonction recherche et développement. C'est la fonction qui est important de la recherche et développement liée au développement de l'entreprise. La fonction recherche et développement recorpe l'ensemble des processus qui partent Partant de la recherche fondamentale ou d'une invention, assurer sa visibilité industrielle. Il s'agit donc de l'ensemble des étapes permettant de passer du laboratoire de recherche à la production industrielle en usine. Par exemple, la fonction de recherche et développement, c'est qu'il s'agit d'un processus qui permet d'améliorer la production industrielle en usine. La fonction de recherche et développement, c'est qu'ils développer des innovations, qui permettent d'améliorer la production industrielle et commerciale d'une décoverture, ou d'une invention. Il s'agit d'améliorer la recherche et développement d'améliorer la production industrielle. Voir avoir des outrements innews dans le domaine de l'asperance, comme chaque fois, ce n'est pas la chance ou pas pour le domaine de l'asperance. Il ne peut donc pas le domaine de l'asperance c'est qu'il s'agit d'un producteur et s'agit d'un producteur qui permet d'améliorer la production industrielle. en plus, il n'existe pas d'avoir quelque chose d'un de vous donc il s'est terminé en plus, on va prendre le partie le champ de l'économie est indépendé 5 formes d'innovation à savoir par exemple, la compétition des économistes est le champ de l'économie donc il a donné 5 formes d'innovation à savoir que nous avons l'innovation de produit, c'est l'économie d'économie de produit donc c'est un produit sur le marché ou de produit amélioré comme j'ai été dans le années 70 70, 80 donc on va avoir l'économie donc on va avoir l'économie de vidéo actuellement, on va avoir le siècle 21, donc il y a l'innovation de la société Apple, donc il y a une nouvelle produit j'ai l'économie de produit donc c'est un nouveau produit c'est un nouveau produit, c'est un nouveau produit c'est un produit qui va avoir un produit en plus, l'innovation de produit, donc cette forme deuxième forme, c'est l'innovation de procédés utilisation de nouvelles méthodes de production, le thermo emballage donc c'est l'innovation de la production légitimement, le thermo emballage c'est l'emballage c'est que l'emballage c'est l'économie généralement, troisième forme c'est l'innovation de débouchés découverts de nouveaux débouchés pour les produits existants vente des camionnettes aux familles nombreuses et non plus seulement aux professionnelles donc c'est l'innovation c'est l'innovation c'est l'innovation donc par exemple une certaine c'est une des camions c'est une des camions c'est une autre forme quatrième forme c'est l'innovation commerciale utiliser de nouvelles méthodes de commercialisation ou de distribution c'est-à-dire la vente par internet c'est l'e-commerce donc la partie c'est l'e-commerce c'est-à-dire un site web c'est-à-dire qui va mettre la production donc on va faire car nous savons que cette c'est l'innovation c'est l'innovation c'est-à-dire la production c'est-à-dire l'innovation c'est l'innovation c'est-à-dire l'évolution de la structure ou de fonction de l'entreprise c'est-à-dire la production donc ici l'évolution de la structure donc on va voir les entreprises donc je vais vous donner un excès c'est-à-dire la production c'est-à-dire la production de l'Embret ce qui est-à-dire c'est-à-dire ce qui est-à-dire c'est-à-dire l'innovation c'est-à-dire la production c'est-à-dire entre les entreprises. Nous avons mis à travers les différentes villes au Maroc. C'est un réseau, c'est le développement des entreprises, l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire l'évolution de la structure, le fonctionnement de l'entreprise. Maintenant, on va voir la fonction quatrième, c'est la fonction des ressources humaines. Donc, concernant la fonction des ressources humaines, on a pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation, que l'on n'est pas nécessaire. Donc, la fonction des ressources humaines, c'est-à-dire la fonction des ressources humaines, c'est-à-dire que l'organisation a bien déterminé le personnel au sein du recrutement. Donc, nous devons être recrutés au hasard. Nous devons être recrutés des profils de l'entreprise pour assurer le bon fonctionnement et aussi améliorer la performance de l'organisation de l'entreprise. Donc, pour cela, les fonctions de ressources humaines s'attaquent à plusieurs tâches que l'on pourrait regrouper selon les quatre grands axes. A savoir, la fonction des ressources humaines, la fonction des ressources humaines, c'est la transformation du personnel, et donc toute la fonction des ressources humaines, le personnel salarier qui est en train de faire en plus, la gestion privée du l'employeur et des compétences, c'est-à-dire que la gestion privée du l'employeur, c'est une façon de roudre pour l'utilisation. car il existe l'évolution d'une personne il y a des personnes qui ont poursuivées à travailler dans un lit qui connaissent la compétence qui a joué à la lutte donc ça te montre mieux rendement et plus performance par rapport aux entreprises et afin d'améliorer les conditions de travail cette partie très importante c'est l'amélioration des conditions de travail parce que ce qui a réussi à travailler est bien sécurisé et bien nettoyé les propriétés Donc la partie de la recrutement de salariés, la rémunération des personnes et l'amélioration des conditions de travail, c'est l'objectif principal de la fonction de ressources humaines. Et le cinquième, donc avant de traiter la cinquième fonction, on va voir chaque étape, les axes, donc les missions, le territoire de ressources humaines, le recrutement de salariés, etc. Donc concernant le recrutement de salariés, le recrutement d'un salarié est la recherche d'une éducation entre les besoins d'une entreprise et les compétences d'un individu. Mais on va voir comment on va recruter à quelqu'un comme ça, on va voir les sièges de la société, en plus les compétences d'un individu. C'est-à-dire qu'on va voir les moyens que l'on va voir, on va voir le recrutement d'un individu. Deuxième axe, c'est la rémunération du personnel. La rémunération a une double dimension, c'est un coût pour l'entreprise, c'est un coût pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'un des services qui se déclencent à cette société. On parle ici des charges de personnel, c'est la rémunération personnelle. C'est-à-dire que le salarié de la société, c'est un coût. C'est-à-dire qu'un des charges qui se déclencent à cette société, mais c'est-à-dire qu'un factor de motivation pour les salariés. C'est-à-dire qu'un qui vous donne un salarié, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un salarié. Je vais vous dire que les amis, on ne va pas avoir un salarié. Troisième axe, c'est la gestion prévisionnelle de l'emploi et les compétences. Donc, la gestion prévisionnelle de l'emploi ne se fait pas uniquement à un instant donné. La fonction de ressources humaines doit prendre en compte les besoins futurs de l'entreprise. La fonction de ressources humaines définit les actions nécessaires pour combler ces besoins. Le recrutement du personnel extérieur, la formation du personnel interne, etc. Donc, c'est la gestion prévisionnelle, c'est la gestion de la gestion de l'emploi, c'est la gestion de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un instant donné dans votre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un instant donné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un instant. On peut aussi avoir des besoins futurs, c'est-à-dire les besoins futurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des besoins de l'emploi, les machines de l'emploi, etc. Donc, c'est-à-dire l'autocadre, l'archicadre, etc. Donc, c'est-à-dire que la formation, c'est-à-dire que la machine coûteuse, c'est-à-dire que c'est-à-dire la formation. Et le dernier axe, c'est l'amélioration des conditions de travail. La gestion des conditions de travail, c'est longtemps concentré sur la gestion des risques et de la sécurité du travail. L'objectif était alors de réduire les accidents et les maladies liées au travail. C'est-à-dire qu'on peut l'amélioration des conditions de travail, afin d'assurer la sécurité dans les lieux de travail. En plus, nous essayons d'éviter les accidents liés au travail. Donc, il y a des maladies liées au travail. En plus, il y a des maladies liées au travail. Par exemple, le mèche de Sherif le Fosfat. Ce sont des gens qui ont des difficultés pour les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un masque, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui contre cette partie. Parce que nous savons qu'il y ait une partie du Fosfat. Donc, il faut qu'il y ait une santé humaine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des difficultés. Concernant la cinquième fonction, c'est la fonction de production. Lorsqu'on parle sur le méhème de l'intage, la fonction de production englobe l'ensemble des activités qui transforment des matières premières et composantes en produits vendés aux clients. C'est-à-dire que la division de production, c'est-à-dire que la division de production, c'est-à-dire que l'intage, c'est-à-dire que nous essayons d'utiliser la première partie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des clients. Et donc, il y a des types de production. À savoir, il y a des types de production. 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 Donc, les produits sont transformés par les opérations successives et non découpables. Comme dans la chimie. Par exemple, il y a des types de production. Il y a quantum��� станét mal, il y a des types de production. Abbiamo sous gris de distribution. Il y a des types de production. Non cela peut pas être en utilisateur auditif. Par exemple, l'excusé entre production. Nous aurons o noun à une partie. Par exemple, il y a des typesAN papiers de production. Donc là, il y a des types d'upportifontées. Donc l'utilisation sur les opérations successives. Par exemple, tu peux des questions d'culps également comme la fabrication des locomotives et les ordinerors, donc la fabrication des變 types. Le faible par celle- Thousie ! Quelle nous aurons aux Compass par les suites. Pour le qu'est-à-dire On peut faire des garnitures, etc. Au contraire des ordinateurs, on peut faire des carcasses, etc. On peut faire des réunions, donc il n'y a pas de problème. La production en disque continue. Et le dernier type, c'est la production par projet. Les opérations sont réalisées par la production d'un seul bien ou service. Par exemple, la production par projet, c'est la production qui est en train de faire un projet. Donc, on peut faire un produit, etc. Donc, le métier qui est en train de faire, c'est le film. C'est-à-dire qu'on va générer un film. C'est-à-dire qu'on va générer certaines opérations qui vont faire beaucoup de bienes, beaucoup de services, etc. C'est-à-dire qu'on va réaliser le projet. Et la sixième fonction, c'est la fonction marketing de vente. C'est-à-dire que la fonction marketing de vente. Donc, la fonction marketing de vente regroupe l'ensemble des activités et processus permettant à l'entreprise. de comprendre les attentes du consommateur et la situation du marché sur laquelle il est voulu. D'essayer d'influencer le comportement du consommateur dans les sens et de ses objectifs. C'est-à-dire qu'on va s'éteindre les attentes du consommateur. C'est-à-dire qu'on va s'éteindre les attentes du consommateur. Donc, on va s'éteindre les attentes du consommateur. On va s'éteindre les attentes du consommateur. Dans un sens qui est-à-dire que je vais vous donner à l'objectif. L'objectif final est que je vais vous acheter les produits. Donc on va s'éteindre les attentes du consommateur. Et on va s'éteindre les attentes du consommateur. Donc, l'orientation que vous avez à l'entrée, c'est qu'on va s'éteindre les attentes du consommateur. Par exemple, deux fois. Je vais prendre le téléphone Huawei, ou le téléphone Huawei. Ou je vais prendre le Samsung. Donc, c'est l'orientation que vous avez à l'entrée. J'ai rencontré quelqu'un qui dit que le Huawei a une des difficultés pour avoir une difficulté à la charge, par exemple. J'ai eu l'entrée Samsung et j'ai eu l'entrée à la charge sur le smartphone. je vais prendre le charge sur le marché. Et comme on en charge, je vais vous apporter ici, il se ressemble à la carte marketing. Pour avoir des transports plus élevé donc vous essayez d'attendre à un экран à un produit pour vous en permettez, vous allez vous dire qu'on a un smartphone à la marque ou la marque. par exemple l'iPhone. Donc l'iPhone para a marque ou la marque ou la marque ou la marque enfin bon, donc vous allez prendre le produit donc vous allez prendre le produit. Ça c'est la fonction des marketing et la bonze. et la sevenième fonction c'est la fonction d'achat. Donc la fonction d'achat est chargée de procurer des matières premières et composants nécessaires à la production. Ces composants doivent être livrés dans les délais tout en étant conformés en qualité et en quantité au cahier de charge, c'est-à-dire aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire le plus important pour les matières premières. Il y a une d'autres d'autres. Cela permet de faire un accord avec un fournisseur qui s'assure les moyens de la livraison. En plus, il y a une qualité. C'est-à-dire que dans cette division ou la fonction d'achat, il y a un contrôle de qualité. Ce n'est pas dans les produits phéniques mais dans les produits achats. Donc dans les matières premières et aussi dans la quantité qu'on a en charge. C'est-à-dire qu'il y a des besoins de l'entreprise. Donc deux types de grandes tâches sont effectuées au sein de la fonction d'achat. C'est-à-dire la recherche des fournisseurs qui demandent. C'est-à-dire qu'on parle d'une des matières premières ou des composants. C'est-à-dire qu'il y a des besoins de matières premières ou des composants. L'entreprise procede à une recherche de fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a une recherche de fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a une recherche de fournisseurs. Donc on a un exemple de matières premières. Donc on a un exemple qui offre la recherche de fournisseurs. Et en plus, il faut respecter la délée de l'évasion. La qualité de la matière première ou la quantité les pariètes en ailes. Deuxième partie, donc deuxième tâche de la recherche de fournisseurs. C'est l'évaluation et le choix des fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a essayé d'évaluer les fournisseurs à peu près. D'après c'est la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins de l'entreprise. Mais si on a un exemple, on va mettre un exemple avec un fournisseur. Il y a un exemple qui va se produire un jour ou un jour. Non, on va mettre un grand fournisseur. Il ne faut pas avoir une coupure. Ceci, alors l'on va mettre un peu plus, on va mettre des fournisseurs à la matière, et on va mettre un peu plus. Et ceci, la fournisseur qui nous va mettre avec, c'est pas un peu plus où on va mettre un peu plus, ou bien on va faire des fournisseurs, Non, positifiquement un peu plus en 걸로. On va mettre un grand fournisseur qui va mettre des fournisseurs qui va mettre un peu plus en cours. La septième fonction est la fonction de l'osistique, la fonction des fournisseurs de la matière générale. Donc la fonction logistique se donne pour mission d'optimiser l'ensemble du flux physique et informationnel de l'entreprise. Donc la fonction logistique est d'optimiser les flux. Donc c'est le plan de production. La logistique détermine les relations entre les différents ateliers et conditionne nettement le rythme et la délai de production. Donc dans le plan de l'intérêt, c'est la logistique qui est chargée par la division pour qu'on puisse faire un rapport entre les divisions et conditionner le rythme et la délai de production. C'est-à-dire que la logistique va avoir un impact sur les délai pour livrer les produits au client en limitant au maximum les ruptures de stock. Donc dans le plan de la logistique, c'est la logistique qui est chargée par la délai de la délai de la délai de la délai de notre client en limitant au maximum les ruptures de stock. et si tu as une rupture de stock, c'est qu'on a un stock, mais quand je suis ennuyé 0, c'est qu'on a un nul, c'est qu'on a un stock. Donc, c'est que la logistique, c'est qu'on a un stock, c'est qu'on a un stock, mais on a un stock. Sur le plan financier, la logistique, par l'optimisation du flux des stocks, c'est-à-dire, n'avoir ni trop, c'est qu'on a non assez le stock, ça va permettre de disgust les charges dans l'entreprise. Sur le plan financier, c'est qu'on a une liste qui est une grande c'est que c'est qu'il doit gérer le stock. C'est donc un stock qui est très rapide. C'est donc pour qu'on ne lâche les charges de l'entreprise. Si on a beaucoup de stock, c'est-à-dire que la production a beaucoup de stock, ou qu'on a beaucoup de stock. Donc, c'est-à-dire que la division de la logistique on dirait comment il faut. Sur le plan stratégique, la mise en place d'une fonction logistique efficace va permettre à l'entreprise de se défendre dans le cadre de la chronocomposition. Donc, c'est-à-dire que la fonction logistique doit être efficace afin de défendre le cadre de la chronocomposition. C'est-à-dire qu'il y a une des petites infosées sur le stock. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de stock. Et je n'ai pas de stock. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de stock. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une compétition au niveau du marché. Alors, c'est la fin de la vidéo. Dans la semaine prochaine, on va voir la structure des entreprises. Et le dernier vidéo, qui va avoir cette modèle. Si vous avez vu le vidéo, ne vous n'oubliez pas de abonner à la chaîne. Rewis pour l'économie. Vous partagez le vidéo avec les amis. Vous avez des questions. Si vous avez eu, vous laissez un commentaire sur YouTube. Vous pouvez vous abonner sur Facebook. Vous pouvez vous abonner sur Facebook. 066-7550-0714. Et ça vous abonner à vous, et à la fin de vous, si vous avez eu, et à la fin de vous, dans la vidéo, je vous souhaite vous abonner en compte ! – Sous-titrage FR 2021